À quelques semaines de la grande finale de Danse avec les Stars, Anthony Collette, partenaire de Natacha St-Pyr, s'est exprimé sur l'issue du fameux concours diffusé sur TF1. Rien ne va plus dans Danse avec les Stars. Alors que la grande finale du concours approche à grands pas, les artistes, comme les candidats, sont sous pression. Cependant, Anthony Collette semble résigné. Lors d'un récent live organisé sur la plateforme Twitch, le jeune homme s'est en effet confié sur l'issue probable de Dahl. Selon lui, son duo n'a aucune chance de l'emporter. Natacha et moi, on ne gagnera pas. Quand j'ai commencé la saison, quelques personnes de la production m'ont dit, écoute Anthony, tu es avec Natacha St-Pyr, tu ne vas pas aller loin dans l'émission, tu feras quatre primes, si tu en fais cinq s'étouffent. Niveau danse, elle n'a jamais dansé, ce n'est pas du tout une danseuse et on a vu son screen. Ils m'ont dit, ça ne va pas du tout. Ils n'arrivaient pas à la faire danser, c'était compliqué. Et là, nous sommes en demi-finale, a-t-il lancé avant d'ajouter le regard vide, on ne gagnera pas pour plein de raisons, c'est comme ça, c'est de la télé. Une séquence que l'équipe de Cyril Hanouna a tenté d'analyser. Ce mardi 16 avril 2024, Guillaume Genton a décortiqué les propos d'Anthony Collette qui feraient allusion aux votes qui peuvent être arrêtés par la production à n'importe quel moment et au fait qu'Innes Reg gagnerait probablement la saison. Selon nos infos, plusieurs artistes de danse avec les stars soupçonnent la production davantage et Innes Reg. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des danses de salon qui sont très compliquées et il y a des danses plus contemporaines qui sont plus faciles et la production, selon nos sources, lui aurait donné beaucoup plus de danses faciles, contemporains, Bollywood, Afro-Salsa, peu de danses de salon même si elles dansent très bien. Alors que Keona n'a que des danses de salon, a précisé le chroniqueur. Et de conclure, en attribuant des danses plus faciles à Innes Reg, la production la favoriserait en plus de cette histoire de vote et en plus des juges qui peuvent influencer. Reste désormais à savoir si l'humoriste de 31 ans sera la grande gagnante de la saison.